Des courts-métrages du cinéma Charles de Gainsbourg ou encore Christophe Offenstein. Ça se passe à 40 ans à l'occasion des égales. Le 26 et le 28 novembre. On suit ça sur les 76 médias. Hello à tous, je suis en compagnie d'Alex Bopin et de Joanne. Joanne, je te laisse interviewer Monsieur Bopin. Oh, monsieur. Donc bonjour à vous, Alex Bopin. Bienvenue sur notre plateau qui est organisé par l'émission locale de 40 ans. Donc j'aimerais vous poser quelques questions sur votre carrière professionnelle. Donc vous êtes auteur, compositeur et interprète. Et j'aimerais savoir comment vous est venue l'idée de faire de la musique. Ah, moi je crois que depuis que j'ai 7 ans ou 8 ans, ce qui m'intéresse le plus au monde, ce sont les chanteurs et les chansons. Sauf que moi je venais d'un endroit qui s'appelle Besançon dans le Doubs, qui est une petite ville de l'Est de la France. Et que j'étais dans une famille où on connaissait personne. Et j'imaginais, moi à 8 ans, j'ai eu l'impression que j'avais raté ma vie. Je me suis dit, ce que je voudrais faire, c'est ça. Mais j'y arriverai jamais. Et des années après, je suis venu à Paris pour faire des études très sérieuses. Et j'ai fini par m'avouer vers 25 ans, 26 ans, que finalement, être chanteur, pourquoi pas essayer ? Même si je trouvais ça un peu ridicule. Et parce que, peut-être j'ai eu de la chance, peut-être j'ai rencontré des gens aussi, qui commençaient leur carrière en même temps que moi. Notamment un garçon qui s'appelle Christophe Honoré, qui est devenu réalisateur. Et on s'est rencontrés tous les deux à un moment donné, où moi je n'étais pas chanteur, lui pas réalisateur. Et bien ensemble, on a amené un parcours qui fait qu'en s'entraînant avec des amis qui voulaient faire des choses comme ça, on a fini par réussir un peu quelque chose. Mais honnêtement, au départ, c'était un peu de l'ordre de l'inespéré. Ce truc-là. Qui est-ce qui vous a donné l'envie de faire de la musique ? Les autres gens qui font de la musique. C'est-à-dire que moi, ce qui me donne encore aujourd'hui envie de faire, généralement, quand ce n'est pas des gens qui me commandent, par exemple, une musique de film, quand c'est moi qui dois écrire des chansons pour un album de moi. Donc là, c'est moi qui décide quand je le fais. C'est parce que j'ai entendu quelque chose que je trouve joli, que j'ai lu quelque chose, que j'ai vu un film. Dès qu'on voit des jolies choses, quand on est un peu artiste, on a envie. Ça nous donne immédiatement envie. Pas dans un truc de compétition, mais parce que tout d'un coup, on se dit « Ah, c'est tellement joli. J'aimerais tellement faire quelque chose d'aussi joli. » Et c'est comme ça que, voilà, moi, ce qui me donne envie de faire de la musique, c'est d'en entendre, simplement. L'inspiration. Ouais, l'inspiration, en tout cas la motivation. Après l'inspiration, chacun a la sienne. Mais en tout cas, moi, ce qui me motive à me mettre à mon piano à chaque fois, c'est que j'ai entendu quelqu'un qui a fait quelque chose de joli, et je me dis « C'est quand même très chanceux d'avoir encore, par exemple, une maison de disques qui va sortir un album. Tout le monde rêverait d'avoir ça. » Et donc, ça me remet un peu au travail quand j'entends des gens qui travaillent bien. Donc, vous avez dit que vous avez un piano. C'est-à-dire que vous composez vous-même vos chansons ou vous faites ça avec un orchestre ? Non, au départ, moi, je fais tout. Moi, j'écris tous les textes de mes chansons. La musique, parfois, c'est moi. Parfois, c'est d'autres gens. Pour la musique, j'ai besoin parfois d'aller demander à des gens, soit que j'admire, c'est arrivé, soit qui sont des musiciens que je connais, de me faire des musiques, parce que j'ai l'impression que ça renouvelle mon inspiration au niveau des textes. Et puis, il n'en reste pas moins que le point de départ, pour moi, en tout cas, des chansons, c'est toujours moi tout seul à mon piano ou moi tout seul avec une musique qu'on m'a offerte, écrire les textes. Et le temps de rencontrer des musiciens pour les arranger, ces chansons, il ne vient que quand je rentre en studio pour préparer l'album. Mais avant le temps d'écriture des chansons, c'est vraiment un moment où je suis tout seul. Et tant mieux, parce que je pense que j'ai l'air complètement débile quand j'écris des chansons. Parce que moi, je ne fais pas... Je ne me mets pas... Moi, je n'écris pas les textes sur un carnet. Moi, j'ai un truc que j'ai depuis le début, parce que je trouve que ça marche mieux comme ça, c'est qu'il faut absolument que j'ai une musique et je chante. Mais je chante n'importe quoi au début. Donc, c'est très embarrassant. Et puis, à un moment donné, je trouve une idée. Et en fait, je n'écris le texte qu'une fois que je l'ai chanté en entier. Et donc, que je l'ai fini en le chantant. Donc, voilà, ce moment d'écriture, il est assez solitaire et un peu grotesque à observer. Heureusement, je suis tout seul. Donc, vous avez un bon palmarès avec 9 albums et 32 titres. Est-ce qu'aujourd'hui, vous en êtes fier ? Alors, 32 titres, tu veux dire 32 chansons ? Oui. Ah non, j'en ai écrit plus que ça. Je pense que je suis à 250, un truc comme ça. Mais je suis vieux. Ah, parce qu'on s'est renseigné sur eux, sur Internet, et j'en ai compté uniquement que 32. Ah bon ? Ah non, mais alors, vous avez mal compté. Pardon, je ne dis pas que vous faites mal votre travail. Je dis que quand même, merde, pendant des années, j'ai dû bosser pour écrire des films. Non, mais vous voyez bien 9 albums, si déjà, il y a 10 chansons par album. Oui, oui. Ça fait 90 chansons déjà. Mathématiquement, on arrive au moins à 90, plus celles que j'ai pu écrire pour des films, pour d'autres gens, etc. Bon, bref, ce n'est pas pour dire que j'en ai fait plein. Mais quelle était votre question, du coup ? Est-ce que vous êtes fier de ce que vous avez fait ? Ça, c'est toujours une question compliquée, parce que si on dit oui, on passe pour un... Vous voyez ce que je veux dire ? Oui, bien sûr. Si on dit non, on passe pour... Non, alors, je ne sais pas si je suis fier de ce que j'ai fait, mais j'essaye un truc. Vraiment. C'est que, fatalement, au cours de ce parcours, mon premier album, il est sorti en 2005, donc à un moment donné, ça va faire 20 ans, donc ça fait longtemps que je traîne dans ce milieu-là. Ce que j'essaie de garder, c'est une espèce d'étonnement, d'ébahissement, de ne pas être blasé quand il m'arrive des choses. Grâce à ce parcours, parce que j'ai fait des musiques de films, je suis allé au Festival de Cannes, par exemple, j'ai rencontré des acteurs, des actrices que j'ai pu faire chanter et que j'aimais beaucoup, travaillé avec des chanteurs que moi, j'écoutais quand j'étais plus jeune. Et ce que j'essaye, ce n'est pas d'être content de moi, parce que ça ne veut rien dire d'être content de soi, mais j'essaie de me dire que ce n'est pas rien. Enfin, ce n'est pas rien. Ce n'est pas rien parce que je le fais moi, mais c'est des choses assez extraordinaires. J'essaie de me rappeler qu'il y a quelques années, quand je pensais que je n'arriverais jamais à faire ça, on m'aurait dit la moitié des choses que j'ai faites, je n'y aurais pas cru une seconde. Donc c'est ça le truc, mais en vrai, c'est de garder une espèce de naïveté, d'ébahissement qui fait qu'on n'est jamais dans ces situations dans lesquelles j'ai vu beaucoup d'artistes, de chanteurs, de chanteuses qui font la gueule quand ils doivent aller faire une interview, quand ils doivent faire un concert, qu'ils sont fatigués et tout ça. Et on a envie de leur dire ça va quand même. C'est-à-dire que notre métier, c'est que s'amuser, on ne fait que des choses qu'on a envie de faire, on ne rencontre que des gens qu'on rêvait de rencontrer quand on était petit. Donc c'est ça que j'essaie d'être. Ce n'est pas fier de moi, mais heureux de ce qui m'arrive plutôt. Joanne, si je peux me permettre, j'ai deux petites questions à poser à Alex, si je peux me permettre. Mais non, bien sûr. Non. Du coup, on a pu voir que vous avez repris Love on the Beat de Serge Gainsbourg. Et du coup, on souhaiterait savoir... Vous êtes trop jeune pour connaître ça, vous Love on the Beat de Gainsbourg. Ah non, non. C'est vrai ? Je connais même Ozan, etc. Bravo. C'est génial. C'est-à-dire que les chanteurs ne meurent pas. Et donc, si je peux me permettre, pourquoi vous avez fait cette reprise ? Au départ, c'est un truc instinctif. Moi, c'est un album que j'ai découvert quand j'avais 10 ans. Il est sorti en 84. Moi, je suis une de 74. C'est le premier Gainsbourg que j'ai connu. Moi, ce Gainsbourg-là de Love on the Beat. Et puis après, moi, j'ai beaucoup écouté Gainsbourg, tous ses albums du début jusqu'à la fin. Enfin, voilà. Et je crois que si j'ai voulu reprendre celui-là, c'est parce que parce que j'avais l'impression que ce n'était pas l'album que les gens aimaient le plus de Gainsbourg et que pourtant, dedans, il y avait des choses très belles et qu'on avait tendance à dire que ce Gainsbourg des années 80, il fait des albums un peu plus fatigués. Enfin, on considère qu'il est fatigué et que son personnage de Gainsbourg, un peu provocateur et tout ça, a pris le pas sur des choses. Et moi, je trouve que ce n'est pas vrai. Et quand on est fan de quelqu'un, on a envie de... C'est un peu prétentieux, mais on a envie de se dire « Moi, je vais vous montrer en rechantant peut-être un peu différemment, en mettant des cordes, etc., que ces chansons, elles sont belles et que les textes, ils sont beaux. Et que peut-être que ce qui vous gênait, c'était à un moment donné la personnalité de Gainsbourg dans ces années-là et tout, mais qu'en tout cas, je vais dire un gros mot, c'est un putain d'album quand même. J'ai une dernière question pour ma part. Donc, on a vu que vous avez fait « Je te supplie » de l'album « Loin ». Oui. Et donc, pourquoi avoir demandé à Christophe Offenstein, qu'on a eu la chance d'ailleurs de le recevoir. il est odieux. Non, non. C'est vraiment un set type. Pourquoi lui avoir demandé de réaliser ce clip ? Parce qu'on s'est rencontré avec Christophe. Assez simplement, moi, j'avais l'idée un peu du clip qui est un clip dans lequel je suis tout seul dans un théâtre et puis on voit un piano qui joue tout seul, un violoncelle qui joue tout seul. Ça m'amusait parce que « Je te supplie », c'est une chanson qui raconte une histoire d'absence, une histoire de deuil. On parle à une personne qu'on aime et qui est morte. C'est très joyeux pour un samedi à 40 ans ce que je vous raconte. Je te supplie, c'est aussi, quand je disais que j'avais travaillé avec des gens, c'est une chanson dont la musique a été écrite par Julien Clerc. Il m'avait offert cette musique-là. Je me disais « Tout ça, c'est quand même très joli. Il faudrait faire un très joli clip autour de ça. » Et puis j'avais cette idée mais je me disais « Comment je peux faire ça ? » Et en en parlant avec Christophe Offenstein que je connais par ailleurs, il m'a dit « Mais viens, moi je prends une équipe et puis en une journée on te l'a fait, ton idée ? » C'est formidable quand on a des amis comme ça, c'est ce que je disais sur le fait de rencontrer des gens qui sont capables de vous dire « Ah, on me dit c'est compliqué parce que même quand on a une maison de 10 il faut trouver l'argent pour faire des clips et tout ça. » Il m'a dit « Non, ça ne me fait pas peur, on y va. » « Si ton idée je la trouve rigolote, on va la faire » et il l'a fait et beaucoup mieux que ce que moi j'aurais pu imaginer en réalité. C'est comme ça que ça s'est passé assez simplement en fait. D'accord. Merci d'avoir répondu à des questions. J'ai essayé le mieux possible. Johan, as-tu quelque chose à rajouter ? Aucune, non, aucune, non. Peut-être dire que j'étais super. Ah ouais, vous étiez super gentil, merci d'avoir consacré quelques minutes. Bah de rien. Parce que ça ne doit pas être facile. Non, c'est pas simple effectivement, avoir cette vie où les gens nous prennent en photo, nous interviewent, c'est vrai que c'est pas facile. Non, c'est hyper gentil en tout cas. Ah si, j'aurais une petite question. Ça va demander très très long. Ça, ça va être la question clash. Si vous auriez eu l'occasion, quel film ou quel programme vous auriez aimé voir au festival des Égaliantes ? Ah ouais ? Dis donc, c'est une vraie question. Bah, c'est impossible. Mais alors, il faut imaginer un film qui va sortir qu'on a très envie de voir. Il y a un film qui va sortir. Alors moi, j'adore la comédie musicale parce que j'en ai fait un peu. Et je ne sais pas si vous connaissez, vous avez de la culture, ce n'est pas parce que vous êtes jeunes que vous êtes bêtes. Il y a une comédie musicale qui s'appelle West Side Story. Ça vous dit quelque chose ? Il y a Steven Spielberg qui vient d'en faire une reprise. Ça doit sortir là, à peu près au moment de Noël, mais ce n'est pas encore sorti. si on avait proposé ça ici, moi, je serais peut-être resté deux jours au lieu d'un. Voilà. D'accord. Mais ça semble difficile de faire venir Spielberg quand même. Je pense que ça nécessite un petit budget. Quand même. Mais c'est vrai que, oui, soldat Ryan, c'est vrai qu'il aurait pu venir au moins pour ça, effectivement. Eh bien, on vous remercie. C'est moi qui vous remercie. Alex et Johan. Au revoir et à bientôt sur le 1626 Média. Des avant-premières, des courts-métrages du cinéma Charles de Gainsbourg ou encore Christophe Offenstein. Ça se passe à 40 ans à l'occasion des égales. Le 26 et le 28 novembre. On suit ça sur le 1626 Média. Sous-titrage ST' 501